Je ne sais pas ce qui va m'arriver. J'ai peur, je ne sais pas où aller. C'est mon quartier. La chère boucoise de 73 ans que vous venez d'entendre s'inquiétait en janvier dernier d'être mise à la porte de son appartement dans lequel elle habite depuis plus de 20 ans. Cinq mois plus tard, Michelle Maltais a évité l'éviction de ce 4,5 à 535 $ par mois, non pas sans répercussions sur sa santé. J'ai perdu mes cheveux, énormément de cheveux. Moi, quand je suis stressée, c'est le mal de coeur. J'ai été souvent malade. Ça m'a pris du temps à reprendre le dessus. C'est sa adrénaline tout le temps, puis les nerfs. Puis après ça, quand ça a tombé, moi, j'ai tombé aussi. Donc, quand on s'est parlé, rappelez-moi un peu la situation qui venait d'arriver pour vous. J'avais reçu une lettre du huissier, puis la lettre disait qu'on m'évinçait. Pour quelles raisons à ce moment-là? Rénoviction. Vous étiez à la séance d'information de Christine Labrie, qui expliquait aux locataires plus vulnérables, souvent ce sont des personnes âgées, leurs droits en tant que locataires. Ils sont tellement gentils. Ils ont pris des notes, et puis ils appellent. Ils m'ont appelé pour savoir comment ça allait. C'est que vous ne saviez pas vos droits à ce moment-là? Qu'est-ce que vous ne saviez pas? Ils pouvaient m'évincer, mais en quelque part aussi, j'aurais eu une compensation. Mais je ne voulais pas partir. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Je ne pouvais pas être évincer par rapport à mon âge, puis le nombre d'années que j'étais ici. C'était combien de temps que vous êtes ici? 24 ans. Vous n'étiez pas la seule dans votre immeuble à être dans cette situation-là? Parlez-moi un peu de vos voisins. C'est ça, quand j'ai parlé à mon avocat, j'ai dit, bien, il y en a deux autres. Puis j'ai dit, ils n'ont pas pris d'avocat, ils n'ont pas pensé, ils n'auront pas un rendez-vous tout de suite. Puis j'ai dit, tu peux-tu les prendre? Donc vous avez évité l'éviction à deux voisins? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux acheteurs? C'est peut-être pas gentil, là, mais c'est l'argent, l'argent, l'argent. Un peu de compassion pour les personnes âgées. Nous autres, on ne travaille plus, puis on est juste à la base. Tu sais, tu cherches un loyer de 1,5$, tu ne manges pas, là. Présentement, la loi Françoise-David protège des aînés de 70 ans et plus qui habitent dans le même logement depuis plus de 10 ans et qui sont à faible revenu. Québec solidaire souhaite élargir cette loi provinciale, notamment en abaissant l'âge requis à 65 ans. La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, souhaite des changements du gouvernement Legault avant l'été. Il y a des milliers, des dizaines de milliers d'aînés à travers le Québec qui vivent avec l'anxiété énorme de ne pas savoir si ça pourrait leur arriver de se faire évincer. Une rencontre avec la ministre Duranceau est prévue le 21 mai prochain. À Sherbrooke, Alexandra Paré pour Nouveau Info. Sous-titrage Société Radio-Canada